Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le mode de jeu contagion. Alors c'est pas bien compliqué si vous avez déjà joué au mode zombie c'est assez simple de comprendre le système. Le seul truc qui différencie c'est que vous êtes dans un open world donc un monde ouvert aux zombies et là dans ce mode de jeu vous avez trois cartes différentes que vous allez pouvoir voyager entre elles. Cependant pour voyager entre les maps il va falloir faire la quête principale de chaque map. Alors il y a beaucoup à expliquer donc je vais vous faire un guide complet. Donc déjà tout d'abord on va commencer par la carte. Quand vous ouvrez votre carte vous avez tous les points d'intérêt donc par exemple le pack-a-punch, les jump pads, les véhicules, la wonder fees donc la machine à atouts qui est représentée par un point d'interrogation, l'objectif principal donc la quête principale qui est représentée par une étoile, l'ordinateur de défi qui est représenté par un rectangle avec un écran dans le rectangle. Et vous avez d'autres points d'intérêt comme la tête de mort et une sorte de petit éclair et vous aurez même une tête de dragon sur certaines maps. Alors la tête de mort, l'éclair et la tête de dragon ce sont des quêtes secondaires. Vous n'êtes pas obligé de les faire mais ça vous donne des trucs en plus. Par exemple si vous faites la quête avec la tête de mort vous obtiendrez tout le temps à la fin de la quête un atout aléatoire gratuitement. Si vous faites la quête avec la sorte d'éclair vous obtiendrez toujours une caisse rare à déverrouiller. Dans cette caisse vous pouvez obtenir par exemple l'arme spéciale de la map, un atout gratuit ou même une arme améliorée gratuitement. Le dragon c'est le même principe si vous faites la quête du dragon vous obtiendrez une caisse à déverrouiller. Cependant le dragon il a une particularité c'est que si vous ne nourrissez pas assez le dragon vous n'obtiendrez pas une grosse récompense. Le but de cette quête c'est de tuer les zombies dans le cercle et de nourrir le dragon le plus possible. En bas de la tête de dragon il y a deux grosses cuves. Ces deux grosses cuves si vous les remplissez au maximum vous obtiendrez une grosse récompense. Donc vous aurez plus de chances d'obtenir l'arme spéciale gratuitement, un atout gratuit ou une arme améliorée gratuitement. Alors pour la quête avec l'éclair ce que vous devez faire c'est tout simplement tuer tous les zombies qui apparaîtront près de la caisse et ensuite vous pourrez ouvrir la caisse. Et là vous aurez un truc aléatoire dedans. Alors pour la quête avec la tête de mort vous allez devoir trouver un cadavre, interagir avec un enregistrement de requiem et ensuite vous allez devoir vous rendre à un emplacement là où il y aura des boss. Donc si vous regardez la map vous verrez que la tête de mort se déplacera à un endroit il faudra se rendre à cet endroit là et là faudra tuer tous les zombies et quand vous aurez tué le zombie élite et bien vous obtiendrez un atout aléatoire gratuitement. Donc ça c'était pour les quêtes secondaires que vous pouvez apercevoir sur la carte. Alors il y a aussi une quête secrète sur chaque map apparemment à ce que j'ai remarqué c'est une sorte d'anomalie qui apparaît quand vous passez à côté. Vous ne pouvez pas la voir si vous ouvrez votre carte. Vous la verrez uniquement sur votre petit radar quand vous passerez à côté. Alors cette anomalie il va falloir tirer dessus elle vous donnera de l'argent ou alors elle vous donnera des matériaux etc et des équipements. Donc si je me souviens bien il faut tirer trois fois dessus pour qu'au bout de la troisième fois elle disparaisse. Donc ça c'est une petite quête secrète qu'il faudra trouver. Alors moi ce que je vous conseille quand vous commencez la partie c'est justement de faire un maximum de petites quêtes comme ça pour essayer de bien vous stuff gratuitement parce qu'en fait les points sont difficiles à obtenir. Il va falloir tuer beaucoup de zombies ça donne pas énormément de points. Donc si vous pouvez choper des trucs gratuits c'est quand même assez avantageux. Surtout à la manche 1 les zombies sont assez faibles. Alors il faut savoir que les manches fonctionnent de tel qu'à chaque fois que vous allez changer de map vous allez passer à la manche 2 puis la manche 3 puis la manche 4 etc etc. A chaque map que vous allez voyager vous allez augmenter dans les manches. Alors il faut savoir qu'une manche dans ce mode de jeu équivaut à manche 5 en zombie. Enfin moi c'est ce que je pense. Ensuite quand vous êtes à la manche 2 c'est comme si vous étiez à la manche 10 en zombie puis ensuite 15 puis ensuite 20 puis ensuite 25 etc etc. Donc moi j'ai réussi à aller à la manche 7 et franchement je peux vous garantir que c'est très compliqué. Il faut vraiment être bien stuff et les zombies font beaucoup de dégâts. Il faut savoir aussi qu'il y a tout type de zombies donc il y a des chiens. Il y a des chiens de l'enfer, il y a des chiens de pute réfraction de zombies. Il y a des zombies normaux, il y a des zombies blindés, il y a des imitateurs, il y a même des zombies électriques. Ceux-là il faut faire attention parce que s'ils vous tirent dessus quand vous êtes dans un véhicule, ils vont rentrer à chaise votre véhicule. C'est comme une grenade IEM et en fait votre véhicule ne pourra plus bouger. Donc faites attention à ces zombies là. En plus ils sont très casse-couilles. Après il y a des massacreurs de crânes et il y a des panzers. Alors un truc que j'ai remarqué aussi d'assez intéressant c'est qu'il y a des gros boss comme les gros panzers. Si vous envoyez un qui se trimbole tout seul dans la map, si vous le tuez, il pourra vous donner un atout gratuit. Donc si vous envoyez un à côté de vous, n'hésitez pas à le tuer. Surtout si vous êtes en basse manche. Alors ce que je vous conseille aussi c'est d'activer les défis de l'ordinateur parce que si vous faites ces défis là, vous avez de grandes chances de tomber sur l'arme spéciale. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai réalisé tous les défis jusqu'à la récompense légendaire. Ensuite j'ai obtenu mon arme spéciale et franchement pour monter dans les grosses manches c'est très efficace. Alors quelques petites informations supplémentaires avant de vous expliquer la quête principale du mode de jeu. C'est que quand vous passez à côté d'un coffre, vous entendez un petit son aigu, ça veut dire qu'il y a un coffre tout près de vous. Alors n'hésitez pas de chercher un petit peu et si vous tombez sur un gros coffre, elle peut vous donner une arme améliorée, un atout ou même l'arme spéciale si vous avez vraiment de la chance. Alors il y a aussi un autre truc qui peut vous donner un atout, des armes améliorées et même l'arme spéciale, ce sont les cristaux. Il y a des cristaux un peu dans toute la map et si vous les cassez, ça vous donnera soit des équipements, des points ou des armes améliorées etc etc. Franchement c'est assez utile mais cependant c'est très rare qu'elle vous donne des armes donc c'est possible que vous tombez sur une arme spéciale mais ce serait vraiment très rare et très châteux. Mais bon après rien n'est impossible, moi j'ai réussi à avoir un atout gratuit donc pourquoi pas une arme spéciale. Donc voilà là je pense que je vous ai expliqué toutes les petites informations et astuces que je pouvais vous dire. Maintenant je vais vous parler de la quête principale. Alors quand vous allez rejoindre la quête principale qui est représentée par une étoile sur la carte, vous allez devoir réaliser une mission qu'on va vous donner. Alors moi la première mission qu'on m'a donné c'est de prendre une tête et de la mettre dans une cuve et ensuite la tête elle a commencé à parler et à appeler des zombies et moi j'ai dû défendre cette tête en fait justement pour pas que les zombies cassent la cuve et libèrent la tête de zombies. Alors je n'ai jamais raté une quête donc je ne sais pas ce que ça fait si jamais vous raté une quête mais c'est possible que ça mette fin de partie ou alors vous allez devoir recommencer la mission mais je ne suis pas sûr. Alors là tout simplement j'ai défendu la tête ensuite quand il y avait plus de zombies j'ai eu un autre point d'intérêt que j'ai pu rejoindre et à cet emplacement là j'ai pu soit changer de map ou soit rester sur la map et faire une extraction. Alors si vous changez de map, vous allez passer à la manche 2 et vous arriverez sur une autre map. Si vous faites une extraction vous devez réussir l'extraction mais vous aurez une grosse récompense à la fin apparemment. Donc moi je n'ai jamais fait d'extraction, j'ai tout le temps fait des missions jusqu'à avoir fin de partie. Donc je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi la récompense si vous faites une extraction. Alors si vous passez à une autre map, vous arriverez à la manche 2 donc les zombies seront plus forts et plus résistants. Donc ce que je vous conseille c'est de vous équiper au maximum avant de changer de map. Donc ce qu'il faut savoir, ça je l'ai remarqué plus tard, c'est que quand vous activez l'anomalie pour changer de map, il y a le pack-a-punch, l'armurie, l'établi, la machine à atouts etc. qui apparaissent autour de vous. Donc vous allez pouvoir vous stuff sans voyager à gauche à droite dans la map. Alors ensuite vous passez dans la deuxième map, vous pouvez faire toutes les quêtes annexes qui sont affichées sur la carte ou alors vous pouvez directement aller à la quête principale. Donc moi je vous ai déjà expliqué toutes les quêtes annexes donc je ne vais pas me répéter mais je vais directement passer à la deuxième quête que j'ai eu. Alors la deuxième quête que j'ai eu, c'était de récupérer et insérer des chargeurs. Alors faites attention parce que quand vous allez récupérer les chargeurs, vous allez être ralenti par la charge. Donc vous ne pourrez plus courir. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est activer votre spécialiste qui activera l'amélioration de combat de l'éther. Et là ça tuera tous les zombies aux alentours, c'est au cas où vous vous faites se remerger. Mais si jamais vous avez déjà utilisé cette amélioration, bah lâchez le chargeur, tuez les zombies et après rapportez le chargeur à la fusée. Quand vous aurez rapporté les deux chargeurs à la fusée, vous aurez terminé la deuxième quête. Alors bien entendu les quêtes sont aléatoires, moi je les ai eues dans cet ordre là, après vous, vous pouvez les avoir dans un autre ordre. Alors la troisième quête que j'ai eu, franchement elle est assez badass parce que vous allez devoir tuer un Panzer qui a vraiment beaucoup de vie. Et en plus de ça vous n'allez pas pouvoir le one shot parce que vous allez devoir l'attaquer trois fois. Dès que vous allez lui détruire assez de vie, vous allez devoir le suivre et ensuite le réattaquer une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. Quand vous aurez réussi à le tuer, vous aurez terminé votre troisième mission. Alors si vous réussissez votre troisième mission et que vous allez à la manche 4. Donc dans la nouvelle map, vous allez devoir aller poser des explosifs à un cristal d'éther instable. Ensuite quand vous aurez posé des explosifs, vous allez apparaître dans un lieu où vous allez être enfermé et vous allez devoir survivre. Donc moi en solo j'ai dû survivre 3 minutes 46 et franchement ça va parce que j'étais bien équipé. Donc je n'ai pas eu trop de difficulté à survivre. Ensuite quand j'ai survécu, le cristal a explosé et j'ai réussi ma quatrième mission et j'ai pu continuer à monter dans les manches. Alors là ma cinquième mission c'était d'escorter un petit singe, donc je devais suivre le véhicule et je devais le protéger. Alors cette mission elle est un peu complexe parce qu'en fait les zombies électriques vont mettre à chaise votre véhicule. Donc c'est un peu relou, mais au final ça va parce que les zombies électriques ne seront pas attirés par vous, ils seront attirés que par le véhicule. Donc si vous êtes bien équipé, vous allez pouvoir les tuer très facilement. Donc ensuite j'ai protégé le véhicule jusqu'à la fin et j'ai terminé cette quête. Alors la quête numéro 6 et la quête numéro 7 que j'ai eue, c'était deux fois les quêtes que j'avais déjà eues au préalable. Donc je ne sais pas si au final il n'y a que 4 quêtes qui se répètent en illimité ou s'il y a d'autres quêtes que moi je n'ai pas eues. En tous les cas ce que j'aurais bien voulu réussir à faire, c'est d'aller jusqu'à la manche 8 pour voir si j'allais avoir une deuxième quête finale. Genre comme à la manche 4, quand j'ai dû détruire le cristal avec des explosifs et que j'étais enfermé dans une pièce. Donc je me demande si à la manche 8 il y a ça aussi ou si je ne sais pas, il y aura peut-être un boss ou quoi à battre. Alors je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous le savez. En tous les cas je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez plus d'informations n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que ce guide complet vous aura éclairci sur le mode de jeu et vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Socle Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501